Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le produit de convolution de deux fonctions. Donc là on va voir ici comment calculer f étoile f, donc f convolue avec lui-même. Bien sûr le principe est exactement le même pour deux fonctions f et g différentes. Ici on va faire f étoile f parce qu'on va voir que f est une fonction assez classique, donc c'est un calcul qui est plutôt simple. Ici on va faire dans cette vidéo un calcul plutôt simple, parce que le produit de convolution qu'on va le voir n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à calculer. Et dans une deuxième vidéo, on vérifiera la cohérence du résultat obtenu par le calcul avec la méthode graphique que l'on verra justement dans la deuxième vidéo, puisque le produit de convolution a une réalité graphique par rapport aux fonctions. Donc ici on nous donnait la fonction f suivante, qui vaut 1 entre moins 1 et 1 et 0 sinon, donc on peut écrire f c'est 1 de moins 1, 1, qui est ce qu'on appelle une fonction porte, qu'on retrouve assez souvent en sciences de l'ingénieur ou en physique. Et ici on va faire le produit de convolution de f avec lui-même, parce que comme on va le voir ici, le calcul est relativement simple pour un produit de convolution. Évidemment, après le principe est le même pour d'autres fonctions, c'est juste que le calcul sera plus compliqué. Alors on va rappeler déjà qu'est-ce que le produit de convolution. Alors quand on fait f étoile g de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t fois g de x moins t dt. Évidemment, par changement de variable, je pourrais très bien mettre ici g de t et ici f de x moins t, puisque le produit de convolution est commutatif, f étoile g de x est comme g étoile f de x. Donc là, comme moi je fais f étoile f, ici à la place de g, j'aurai évidemment le f. Maintenant, il va falloir calculer cette intégrale, ce qui n'est pas forcément évident comme on va le voir, à cause du x qui est dans l'intégrale, parce qu'ici la variable de l'intégrale c'est t, mais j'ai le x qui va faire dépendre justement les bornes de l'intégrale. Déjà, la première simplification qu'on peut faire, c'est que j'ai f de t. Or, f de t, il ne faut pas oublier que f, c'est la fonction porte. En gros, on peut réécrire que f de x, c'est égal à accolade 1 si x est compris entre moins 1 et 1, et 0 sinon. C'est ça que cette notation veut dire, et qu'on retrouve ici sur le graphique. Bien sûr, là, x est une variable, donc je peux très bien mettre t, et à ce moment-là, j'aurai f de t qui vaut 1 si t comprend entre moins 1 et 1, et 0 sinon. Donc mon dt qui va de moins l'infini à plus l'infini, finalement, il ne va que de moins 1 à 1, puisque sur cet intervalle, f de t vaut 1, donc une fois f de x moins t, ça vaut f de x moins t, et en dehors de cet intervalle, la fonction vaut 0. Donc ici, ça simplifie comme ça de moins 1 à 1. Bien sûr, normalement, il faudrait que j'écrive plus l'intégrale de 1 à plus l'infini de 0 fois f de x moins t dt, et plus l'intégrale de moins l'infini à moins 1 de 0 fois f de x moins t dt, puisque f de t vaut 0 et 0 sur l'intervalle 1 plus l'infini, et sur l'intervalle moins 1 à 1. En gros, j'ai fait du châle, et j'ai simplifié directement. Mais bien sûr, ça n'arrive, je ne l'écris pas, je simplifie directement comme ça. Maintenant, c'est là que ça se complique, puisque j'ai f de x moins t. Alors f de x moins t, si ici, à la place de mettre t, je mets x moins t, j'ai le droit, parce que de toute façon, c'est la variable. Donc si ici, je mets f de x moins t, et bien ici, ça vaudra 1, si x moins t est compris entre moins 1 et 1, et 0 sinon. Donc là ici, x moins t est compris entre moins 1 et 1, et 0 sinon. Alors ici, on va développer un petit peu plus, ce x moins t est compris entre moins 1 et 1. Ici, moi ce qui m'intéresse, c'est la condition sur le t, puisque ici, comme c'est dt, il faut que je chasse les bornes, qu'est-ce que je vais mettre ? Alors si je passe le t à droite, et le 1 à gauche, ça me fait à droite t supérieur à x moins 1, parce que le moins t devient t, et le 1 devient moins 1. Et là, si je passe le t à gauche, ça fait t inférieur à x plus 1. Donc là ici, il faut que je prenne ça pour donner ça, et ça pour donner ça. Donc je suis obligé de couper en deux. Donc là, on voit que les bornes de t vont dépendre du x. C'est ça ici qui va être la petite difficulté, surtout que, comme on va le voir, il ne suffit surtout pas de remplacer ici les bornes par x moins 1 et x plus 1, puisque tout dépend évidemment du x. Donc si je prends x qui vaut 5, je n'aurai pas les mêmes bornes que si je prends le x qui vaut 4. Le x ici n'est pas une constante, puisque c'est la variable du produit de convolution. À ce moment-là, je vais avoir plusieurs cas que je peux résumer sur une droite. Donc l'idée, c'est que ici, si je fais t avec moins 1 et 1, donc là ici, j'ai mon intégrale qui est sur cet intervalle-là, et j'ai mon intervalle entre guillemets x moins 1 et x plus 1 qui, lui, va dépendre de x. Donc si par exemple, x vaut 0, j'ai mon intervalle x moins 1 et x plus 1 qui va être de moins 1 à 1, donc qui va correspondre ici. Par contre, si le x vaut 3, à ce moment-là, l'intervalle va être ici. Donc, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'entre moins 1 et 1, il y a une longueur de 2. Donc de là à là, j'ai une longueur de 2. Entre x moins 1 et x plus 1, j'ai aussi une longueur de 2, puisque si je fais x plus 1 moins x moins 1, eh bien, j'obtiens les x qui simplifient, et 1 moins moins 1, ça fait 2. Donc j'ai mon intervalle x moins 1, x plus 1 qui est de même longueur que l'intervalle moins 1, 1. Mais cet intervalle ici, x moins 1, x plus 1, va bouger selon les valeurs de x. Donc j'ai plusieurs cas que je vais détailler. Le premier cas, c'est si j'ai mon intervalle qui se situe tout à gauche. Se situe tout à gauche, c'est-à-dire en dehors de moins 1, 1. Donc ça, c'est le cas quand x plus 1 est strictement inférieur à moins 1. Parce que dans ce cas-là, j'ai mon x plus 1 qui est ici, strictement inférieur à moins 1. Le x moins 1 qui est à gauche, et on voit que le x moins 1 et x plus 1 n'est pas entre moins 1 et 1. Et donc d'après le raisonnement que j'ai vu précédemment, ça veut dire que f de x moins t, à ce moment-là, vaut 0 sur l'intervalle moins 1, 1. Parce qu'on a vu que ça, ça vaut 1. On a dit que ça, ça valait 1 si t était compris entre x moins 1 et x plus 1. Donc là, si je suis dans ce cas-là, j'ai mon x moins 1 qui est ici, et donc à ce moment-là, j'ai mon t qui est là. Comme le t est ici, il n'est pas entre moins 1 et 1, mais moi, comme j'intègre de moins 1, et bien, finalement, la fonction vaudra 0 sur moins 1. Donc à ce moment-là, j'ai l'intégrale de moins 1, 1 de 0 dt, puisque de x moins t, on a vu que ça valait 0, et l'intégrale de 0, ça vaut 0. Donc le premier cas qui est x plus 1 strictement inférieur à 1 vaut 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire si j'isole le x ? Ici, le 1, je passe à droite, ça fait moins 1, donc ça fait x strictement inférieur à moins 2. Donc là, ce que je viens de montrer, c'est que quand x est strictement plus petit que moins 2, mon produit de convolution vaut 0. Donc ça, c'est la première chose que je viens de démontrer. Deuxième cas un petit peu similaire, c'est si, au contraire, j'ai mon intervalle x moins 1, x plus 1 qui se situe à droite. C'est-à-dire qu'ici, j'aurai le x moins 1 et le x plus 1, par exemple, qui est ici. Donc là, qui se situe aussi en dehors du moins 1, 1. Donc là, ça se traduit comment ? Ça se traduit par x moins 1 supérieur à 1. Donc là, si le x moins 1 est supérieur à 1, bon, le x plus 1 est évidemment supérieur à 1 aussi. Et donc là, de la même manière, je vois que l'intersection des deux intervalles est l'ensemble vide. Il n'y a pas d'intervalle commun entre les deux. À ce moment-là, mon f de x moins t vaudra 0. Donc j'aurai aussi l'intégrale de moins 1 à 1 de 0 dt. Donc j'aurai aussi f étoile f de x qui est égal à 0. Et là, si je passe le moins 1 de l'autre côté, ça fait x supérieur à 2. Donc là, ce que je viens de montrer, c'est que quand x est supérieur à 2, le produit de convolution, f étoile f de x, est égal à 0. Donc là, j'ai déjà fait tout ce qui est plus petit que moins 2 et tout ce qui est plus grand que 2. Donc j'ai fait les deux cas. Le cas où l'intervalle ici, x moins 1, x plus 1, est tout à gauche et le cas où il est tout à droite. Donc ça, c'est les cas les plus simples puisque ici, ça donne 0. Donc je n'ai pas besoin de faire de calcul. Alors, du coup, je vais écrire déjà cette première chose en haut pour m'en rappeler. Donc quand x est strictement inférieur à moins 2 ou x supérieur à 2, à ce moment-là, je trouve 0. Maintenant, je vais faire un troisième cas. Donc le troisième cas, c'est quand j'ai mon intervalle qui chevauche l'intervalle ici. Donc là, quand, par exemple, je suis entre là et là. Donc ce cas-là, c'est quand j'ai le x plus 1 qui est ici et le x moins 1 qui est là. Et à ce moment-là, donc ça, c'est tout à fait possible et du coup, j'ai une intersection entre les deux qui est celle-là. Cette intersection, ça veut dire que du coup, mon intégrale, elle n'est valable non pas de moins 1 à 1 puisque là, entre x plus 1 et 1, il n'y a rien du tout. Elle n'est valable que de moins 1 à x plus 1. Alors, on verra les conditions après. On va d'abord calculer l'intégrale. Donc mon intégrale, finalement, elle se situe non pas de moins 1 à 1 mais de moins 1 à x plus 1. Donc là, je vais de moins 1 à x plus 1 et à ce moment-là, sur cet intervalle, f vaut 1 puisque f, on a dit que ça valait 1 sur l'intervalle et 0 sinon. Donc à ce moment-là, j'ai l'intégrale de 1 dt. Et là, ici, j'intègre une constante. Donc c'est évident, je vais aller vite. C'est tout simplement la constante fois le haut moins le bas. Donc c'est une fois x plus 1 moins moins 1 et x plus 1 moins moins 1, ça fait x plus 2. Et donc, j'obtiens x plus 2. Donc là, f étoile f de x est égal à x plus 2. Alors, quelles sont les conditions ? Là, je n'ai pas fait les conditions pour avoir cette étape-là. Donc là, la condition, c'est que le x plus 1 soit compris entre moins 1 et 1. Donc si j'écris ça, x plus 1 compris entre moins 1 et 1, mais aussi le x moins 1 qui est plus petit que moins 1. Donc ça, je peux l'écrire aussi, mais on va voir qu'en fait, c'est la même chose. Donc il faut que le x plus 1 soit là-dedans. Il faut que x moins 1 soit plus petit que moins 1. Donc si j'isole mon x ici, en faisant moins 1 de part et d'autre, donc ça, c'est un espèce de système, donc ça me donne x qui est compris entre moins 1 et moins 1, c'est-à-dire moins 2 et 0. Et là, ça fait x inférieur à 0. Donc on voit que la deuxième condition, en fait, elle est répétitive avec la première. Donc en fait, il n'y a qu'une seule condition qui est x compris entre moins 2 et 0. Et donc quand x est compris entre moins 2 et 0, et bien f étoile f de x est égal à x plus 2. Donc là, alors j'avais déjà x plus petit que moins 2, donc après, quand x est compris entre moins 2 et 0, à ce moment-là, f de x est égal, comme on l'a vu, à x plus 2. Donc ça, c'est le troisième cas. Alors ici, on verra après quand x vaut moins 2 ce que ça donne, évidemment. Mais pour l'instant, je peux partir sur ce raisonnement-là. Maintenant, le quatrième cas, donc le petit 4, c'est cette fois-ci quand j'ai, enfin je chevauche toujours l'intervalle, mais de l'autre côté. C'est-à-dire que mon x moins 1 est ici, et mon x plus 1 est ici. Donc cette fois-ci, la condition, ça va être que x moins 1 est compris entre moins 1 et 1, et que x plus 1 est supérieur à 1. Et là, à ce moment-là, l'intersection entre mes deux intervalles est égale à ça. Alors déjà, on va terminer de voir ce que ça donne au niveau des conditions. Donc là, les conditions, c'est que x, si je fais plus 1 à gauche et à droite, ça va faire entre 0 et 2. Là, ça me fait x supérieur à 0, donc là encore, c'est redondant. Donc là, cette fois-ci, j'ai x qui est compris entre 0 et 2. À ce moment-là, que vaut mon intégrale ? Mon intégrale, f étoile f de x, j'intègre cette fois-ci de x moins 1 à 1, puisque l'intersection de l'intervalle moins 1, 1 et de l'intervalle x moins 1, x plus 1 est compris, comme on le voit ici, sur le schéma, entre x moins 1 et 1. Donc j'intègre entre x moins 1 et 1, et sur cet intervalle, la fonction vaut 1, puisque, encore une fois, c'est toujours la fonction qui vaut 1 sur l'intervalle et 0 sinon. Et maintenant, si je calcule là, donc là, même principe, c'est le haut moins le bas fois 1, le haut moins le bas, ça va me faire 1 moins moins 1, ça va me faire 2, et moins x. Là, je vais vite, parce qu'ici, c'est extrêmement simple comme calcul. Donc ça me donne 2 moins x. Donc là, j'ai 2 moins x. Donc voilà un petit peu pour le calcul des 4 intervalles que j'ai trouvés ici. Alors, maintenant, c'est pas terminé, puisqu'on voit que j'ai qu'à chaque fois des strictements. Donc j'ai 4 valeurs pour lesquelles je suis... Enfin, j'ai 3 valeurs, pardon, que je n'ai pas faites qui sont moins 2, 0 et 2. Donc à ce moment-là, je peux calculer ces cas particuliers qui sont ce qui se passe en moins 1, 0 et 2. Enfin, en moins 2, pardon, 0 et 2. Alors, première chose que l'on peut faire, c'est pour x égale 0, ça c'est le plus simple. Alors, pour x égale 0, là je recalcule, ça me fait l'intégrale de moins 1 à 1 de f de moins t dt. Sauf que f, on voit que c'est une fonction paire, donc finalement, f de moins t, c'est comme f de t, puisque f est une fonction paire, donc je peux dire que c'est l'intégrale de moins 1 à 1 de f de t dt. Sauf que f de t sur l'intervalle moins 1 à 1, ça vaut 1, donc ça me fait l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 dt, et l'intégrale de moins 1 à 1, c'est tout simplement 1 moins moins 1, donc ça fait 2. Donc, voilà, quand x vaut 0, on voit que le calcul est très simple, ça vaut 2. Donc, quand x égale 0, ça vaut 2. Et en fait, si on remarque, les expressions qu'on avait trouvées ici, quand x vaut 0, ça fait 0 plus 2, donc ça fait 2. Et ici, quand x vaut 0, ça fait 2 moins 0, ça fait 2 aussi. Donc, finalement, la fonction est continue. Donc, plutôt que de faire une nouvelle étape, je peux mettre ici supérieur ou égal à 0, puisque le cas de quand x égale 0 est compris dans les deux cas que j'ai trouvés ici. Maintenant, si on fait graphiquement pour vérifier, parce qu'on peut faire bien sûr aussi graphiquement, quand x vaut 0, eh bien, ici, le 0 moins 1, ça fait moins 1, là, ça fait 1. Donc, en fait, quand x égale 0, eh bien, mon intervalle x moins 1, x plus 1 est superposé à mon intervalle moins 1, 1, et donc, à ce moment-là, l'intersection des deux est tout l'intervalle moins 1, 1. Donc, j'intègre 2 moins 1, 1, la fonction qui vaut 1, comme on l'a vu, et donc, en fait, je retrouve directement le calcul qui est ici. Moi, je vais faire ici en remplaçant x par 0, mais on peut très bien le faire comme avant, en remplaçant l'intervalle ici. Donc, ça, c'est ce qui se passe quand x égale 0. Maintenant, quand x égale 2, alors, ici, on va faire aussi graphiquement, c'est plus simple. Quand x vaut 2, donc là, j'enlève ce que j'ai vu ici, je remets l'intervalle normal et le x plus 1. Donc, quand x vaut 2, ici, j'ai 2 moins 1, j'ai 1, et ici, j'ai 2 plus 1, j'ai 3. Donc, là, j'ai le x moins 1 et là, j'ai le x plus 1 qui est par là. Donc, on voit que là, par contre, l'intersection des deux, en fait, c'est uniquement le chiffre 1. Donc, en fait, j'intègre, non pas de moins 1 à 1, mais de 1 à 1. Donc, quand x vaut 2, j'intègre de 1 à 1 f de x moins t dt, sauf que l'intégrale de 1 à 1, ça vaut 0, puisque l'intégrale de n'importe quel chiffre à n'importe quel chiffre, de a à a, ça vaut 0. Donc, en x égale 2, ça vaut 0. Or, si je regarde, ici, sur 0,2 strictement, quand x vaut 2, 2 moins 2, ça fait 0. Donc, en fait, là encore, je peux mettre inférieur ou égal puisque ce k n'est pas un cas particulier. La fonction ici, de moins x, est continue et donc, quand le x vaut 2, ça fait 0, ce que je retrouve bien ici. Donc, je peux faire comme ça. De la même manière, quand x est égal à moins 2, là, au contraire, j'ai de moins 3 à moins 1. Donc là, j'ai le x plus 1 qui est ici et le x moins 1 qui est là. Donc là, plutôt que d'intégrer de 1 à 1, j'intègre de moins 1 à moins 1 puisque les deux se superposent uniquement en 1. Et donc, pareil, l'intégrale de moins 1 à 1, ça vaut 0. Et si je regarde, c'est le même principe. En fait, pour moins 2, je peux mettre ou égal puisque moins 2 plus 2, ça vaut 0. Et donc, je retrouve bien la fonction qui est là. Donc en fait, là, j'aurais pu, même tout à l'heure, faire directement entre moins 2 et 2 ouvert, enfin fermé plutôt, comme ici. Donc en faisant ou égal, mais j'ai préféré faire juste les cas particuliers à part pour montrer ce que ça donnait. Mais bien sûr, on peut faire directement uniquement 3 cas. Donc quand je suis tout à gauche, quand je suis superposé, voire limite, et quand je suis tout à droite, et parce qu'après, le cas superposé également. Donc ça fait 4 cas, tout à gauche, superposé, superposé à droite et tout à droite. Et une fois que j'ai trouvé cette expression, je peux la réécrire un petit peu plus correctement sous la forme f étoile f de x est égal à accolade. Donc on a dit 0 si x est inférieur à moins 2. Ensuite, de moins 2 à 0, ça vaut x plus 2. Donc ça fait x plus 2 si x est compris entre moins 2 et 0. Donc moins 2 inférieur à x inférieur ou égal à 0. Ensuite, de 0 à 2, ça vaut 2 moins x. Donc là, j'ai 2 moins x si 0 inférieur à x inférieur à 2. Et enfin, le dernier cas, c'est 0 si x est supérieur à 2. Donc voilà ce que vaut f étoile f de x. Et je vais pouvoir tracer cette fonction, du coup. Donc tracer f étoile f en fonction de x. Donc là, c'est en moins 2 et en 2 qu'il y a quelque chose qui se passe. Avant moins 2, ça fait 0. Après 2, ça fait 0 aussi. Donc là, je ne touche à rien. Par contre, entre moins 2 et 0, donc de là à là, ça fait x plus 2. Donc en fait, c'est une droite. Cette droite, on peut regarder en moins 2 et en 0 ce que ça vaut. En moins 2, ça vaut moins 2 plus 2, ça vaut 0. Donc c'est ici. En 0, ça vaut 2. Donc je vais avoir le 2, par exemple, qui va être ici. Et là, entre les deux, ça me donne une droite puisque x plus 2, c'est une fonction affine. De la même manière, entre 0 et 2, en 0, ça vaut 2 moins 0, ça vaut 2, donc je retombe ici. En 2, ça vaut 2 moins 2, ça vaut 0, donc je retombe là. Et là encore, c'est une droite qui est décroissante puisque j'ai moins x. Et donc, je retombe là-dessus. Et après, ça vaut 0. Donc voilà, la fonction f étoile f, à quoi elle ressemble quand on a la fonction f qui est une fonction porte entre moins 1 et 1. On pourrait faire de manière générale ici, non pas entre moins 1 et 1, mais entre moins a et a, et puis ici, un petit a, voire un petit b. Et on verrait qu'à chaque fois, c'est le double en horizontal et en vertical. Donc là, on trouve cette fonction-là et on va voir dans une deuxième vidéo comment on aurait pu retrouver graphiquement cette expression, que ce soit graphiquement ou sous cette forme-là, avec le principe du produit de convolution, mais sous forme graphique. Et donc, comme on le verra, ça suppose d'avoir une fonction qu'on garde comme ça et l'autre fonction qu'on fait varier de la gauche vers la droite, donc selon les x. Et en fait, on verra que la fonction f étoile f correspond à l'aire d'intersection entre les deux fonctions, c'est-à-dire celle qui est fixe et celle que l'on décale. Donc comme on le voit ici, le calcul était relativement simple, mais évidemment, si on prend d'autres fonctions avec d'autres conditions un peu plus compliquées que celle-là, là, le calcul peut être beaucoup plus compliqué. Ça, c'est ce qu'on verra dans d'autres vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'annoncelle de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur les produits de convolution. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir MéthaneMath. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.